Chaque vote bonjour, bonjour à tous, troisième leçon de galop. Aujourd'hui nous avons reçu pas mal de messages d'encouragement pour les deux premières leçons. Merci en blébain, on vous remercie donc, comme je remercie Gaëlle Skibon de Bilic Radio de se charger de la mise en vidéo de cette leçon. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à nous présenter en galop. Il y a de tuer, mais c'est de faire. Donc si vous êtes confiné avec vos enfants, vous allez pouvoir, avec votre conjoint, avec un ou plusieurs de vos enfants, refaire ce dialogue à la maison. Chaque vote bonjour, bonnes de vous veille et cours de galop de l'élie. Pour mieux, allons chaque nous présente. A tes dents. Et l'onibénarque, je n'en, je suis une couiffe, je trente-deux en déch, je suis né natif de Meunia dans le Morbihan et je reste mes oeufs à balazeux en Ili-Villen. Vraiment, à ton vésin, mes oeufs, comment que c'est-il que tu t'as eu ? Et les un bignon que je m'as eu, je suis une ouf, je suis une ouf, je suis une ouf, je suis né natif de Trellivan dans les Côtes d'Au et je reste mes oeufs à Théyeux en l'air de Berthagne. Bonne même, alors, mes oeufs, c'est de me présenter, je suis mes yaoum, et yaoum que je m'appelle donc, je suis né natif de Kouinia dans les Côtes d'Au et je reste mes oeufs à Saint-Barrieu. Ah, tu es sorti de Kouinia, tu es, mais je suis de là. Bien, alors, le vocabulaire, chaque voix de bonjour, bonjour à tous, bien entendu. Benez de vous veille et cours de galop, l'anne-li. Donc, Benez de vous veille, ça va être la traduction de bienvenue, bienvenue, content de vous voir, bienvenue au cours de galop cette année. Pour mieux, allons, chaque nous présente. D'abord, tout d'abord, chacun va se présenter. À tes, donc, à tes, à ta ou à Thaï, à toi. Et Lonnie Benard, que je nomme, je m'appelle Lonnie Benard, donc, littéralement, c'est Lonnie Benard que j'ai nomme. Je suis une femme. J'ai 32 ans. Je suis né natif de Meunia dans le Morbihan. Donc, je suis originaire de Meunia dans le Morbihan. Et je reste mes oeufs à Balazé en Ili-Vilaine. Et j'habite maintenant à Balazé en Ili-Vilaine. Donc, très bien à ton voisin maintenant. Comment c'est-il que tu t'as eu ? Donc, ça, c'est une autre manière, on le verra plus tard, de demander son nom à quelqu'un. Comment c'est-il que tu t'as eu ? Comment t'appelles-tu ? Et les Amignons que je m'as eu ? Je m'appelle les Amignons. Je suis un homme. Je suis un homme. J'ai 40 ans. Je suis né natif de Tré-Livant dans les Côtes d'Ahaou. Donc, je suis originaire de Tré-Livant dans les Côtes d'Ahaou. Donc, pour une femme, je suis né natif. Pour un homme, je suis né natif. Donc, j'habite maintenant à Théye en Loire-Atlantique. Donc, OK. Bonne même, c'est OK. Alors, maintenant, il s'agit de se présenter. C'est une autre manière de se présenter, puisque le fait de se présenter en galop est assez dialectisé. Moi, je suis Guillaume. Donc, Guillaume, c'est Yôme en galop. Et Yôme, je m'appelle Guillaume. Je suis né natif de Côignac dans les Côtes d'Ahaou. Et je reste mes oeufs à Saint-Brieuc. Je suis originaire de Côignac dans les Côtes d'Armor. Où on dit Mépel. Et j'habite maintenant à Saint-Brieuc. Ah, tu es sorti de Côignac. Tu es de Côignac. Verne, je suis de là. Donc, de là, ça veut dire je suis originaire de là. Par exemple, si vous dites, voilà, je suis sorti de passeux. Ah, tu es de là. Je suis de là. Il faut avoir mentionné la ville. Et ensuite, vous pouvez dire je suis de là. Je suis de là. Alors, mes heures, vous proposez de sa routine habitement. Donc, maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. C'est-à-dire que les trois personnes qui ont fait ce dialogue vont pouvoir le refaire, mais en se présentant eux-mêmes personnellement. Puis, vous allez pouvoir refaire ce dialogue également en présentant un personnage célèbre. Voilà, vous essayez de mettre le maximum d'éléments que vous avez appris dans le dialogue précédent. Alors, mes heures, tu expliques avant d'aller plus loin. Donc, quelques explications avant d'aller plus loin. En galop, vous avez entendu plusieurs fois le « don ». Donc, le « don » est beaucoup plus utilisé que son équivalent « don » en français. Cet adverbe peut se placer partout, sauf en début de phrase. Il est très souvent utilisé dans les phrases exclamatives et impératives pour exprimer l'insistance ou l'impatience, voire l'énervement. Par exemple, « Comment c'était que tu t'as eu, je don ? » « Comment est-ce que tu t'appelles ? » « Et où tu vas, don ? » « Où est-ce que tu vas ? » Je veux dire, en français, on va plutôt dire « Où est-ce que tu vas ? » « Où vas-tu ? » En galop, c'est « Et où tu vas, don ? » Alors, comme vous avez pu le voir dans ce dialogue, il y a de multiples façons de se présenter en galop suivant les dialectes. Schématiquement, dans le Poudouvre, donc le pays d'Inan, et autour de Saint-Malo, on emploie « ahucheux » ou « ucheux ». « Comment c'est-t-il que tu t'as eu ? » « Comment c'est-t-il que tu t'huches ? » Donc, dans la région de Coignac, on emploie « épeule », « épeule », « comment c'est-t-il que tu t'épeule ? » Et partout ailleurs, on utilisera plutôt « avaïnon », « comment c'est-t-il que t'hianon » ou « apple », un emprunt au français, « comment c'est-t-il que tu t'appelles ? » Alors, « je se mets », c'est une forme à retenir. Vous avez entendu dans ce dialogue « je se mets », « je suis moi ». En français, on dira « moi, je suis », alors qu'en galop, on préférera « je se mets ». Un pronom personnel renforcé s'emploie parfois en plus du pronom personnel sujet en se plaçant plus ou moins loin après le verbe. Là encore, vous avez entendu « je se mets » 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 « sorti de », ça exprime plutôt un lieu d'origine où on avait vécu pendant son enfance, par exemple. « je se mets » « sorti de Rennes », « je se mets » « sorti de Nantes ». Et ces formes se côtoient ou se complètent parfois sur un même territoire, ou alors constituent des synonymes dialectaux. « Sorti de » se rencontre en Loire-Atlantique, par exemple, et dans certaines parties du Morbihan, le pays de Castambert. Alors que « nonatif » se rencontre ailleurs. Il existe également la forme « orineux » qui est assez répandue. Donc on va pouvoir dire, si vous voulez demander à quelqu'un d'où est-ce qu'il est originaire, on utilisera donc les formes suivant les dialectes. « De Dieu que tu as eu », « de Dieu que tu sors », ou « de Dieu que tu torines ». Voilà, vous avez entendu le « de » « de ». Les personnes qui parlent espagnol se souviendront du « desd » qu'on utilise en espagnol, qui veut dire la même chose. Alors, nous allons nous exercer, après toutes ces explications, si vous êtes en gros, vous allez présenter deux de vos proches, un homme et une femme, en utilisant tous les éléments que je viens de vous donner. Donc, par exemple, si c'est une femme, elle s'appelle Gwenaëlle, c'est une femme, elle a 30 ans, elle est originaire de Rennes, en Ili-Vilaine, et maintenant elle habite à Argentré, toujours en Ili-Vilaine. Un exemple masculin, donc il s'appelle Mickaël, c'est un homme, il a 21 ans, il est originaire de Dinan dans les côtes d'Armor, et il habite maintenant à Pleuermel, dans le Morbillon. Alors, une précision en galop, le pronom personnel « il » se dit « i » devant une consonne, « il saûche », « param », donc « il saûche », par exemple, et « il » devant une voyelle, « il a nom ». « Elle » se dit « au » ou « a » ou « est », suivant les dialectes, devant une consonne, « au saûche », « a saûche », « e saûche », ou « al l » devant une voyelle, « al anon », « al anon », ou « el anon ». Alors, « al l », d'où est-ce que ça vient tout ça ? Le pronom personnel « al » s'emploie dans toutes les côtes d'Armor galaises, hors le Gouélo, dans les pays de Saint-Vallot et d'Aule, et de Jocelyn. Le pronom « al » s'emploie dans le Gouélo, donc à l'ouest des côtes d'Armor, dans le sud du Morbillon-Galot, et dans toute la Loire-Atlantique, hors pays de Châteaubriand. Vraiment, le pays de Châteaubriand, en Loire-Atlantique, est vraiment soumis à l'influence du pays de Rennes, en fait. Et donc, le pronom « al » s'emploie dans une bonne partie de l'Île-Hulène, parfois concurrencée par le pronom « eul », « e » devant « consonne ». Maintenant, nous allons pouvoir mettre tout ça en application dans quelques exercices. Donc, je vais vous demander de tourner en français, traduire en français « beneis de vous veille ». Donc, « beneis de vous veille », « bienvenue », « content de vous voir ». Tout d'abord, chacun va se présenter. « Et une cuiffe », c'est une femme. « Rabbin », très bien. « Je reste mes œufs à Vitreux ». Donc, j'habite maintenant à Vitré. Donc, maintenant, on va faire la même chose. On va tourner à l'eau, traduire en galop. « Je suis originaire de Pleuermel ». Pleuermel, on l'a dit, c'est « puremé ». Donc, je suis « ne natif » de « puremé ». Pour un homme, pour une femme, je suis « ne native » de « puremé ». Ok, « bon de mème ». Non, « nana ». J'ai 31 ans. Je 31 ans d'ai-je. J'habite maintenant à Balazé. Je reste « mes œufs » à Balazé. Donc « mes œufs », dans beaucoup de coins, on dit « mesi ». « Bienvenue à toi ». « Benez-et-veil ». Oui, je suis originaire de « là ». « Je suis sorti de « là ». » Non, je suis d'Argentré-du-Plessis. Donc « argentreux ». « Ne nageuse « ne natif » d'Argentreux. » Ou bien, pour une femme, « ne nageuse « ne native » d'Argentreux. » J'habite toujours à Dinan. Je reste « te rejou » à Dinan. Salut, comment ça va ? Bonjour, ça roule-ti. Je m'appelle Georges Clounet. Et Georges Clounet que je m'auche. Ou et Georges Clounet que je n'auche. Ou et Georges Clounet que je m'auche. Bienvenue, moi je suis Claudia Schiffer. « Benez-et-veil, je se mets Claudia Schiffer. » Waouh, c'est Guillaume Canet. Waouh, et Guillaume Canet. Pour terminer, nous avons cité quelques noms de communes que je voudrais récapituler. « Ren », c'est « ren ». « Ren » ou « ren ». « Argentreux », c'est « argentreux du Plessis. » « Dinan ». Alors, il y a une forme beaucoup plus rare et historique qui est « dinam ». Aussi « dinameux », pour les « dinanais » a été utilisé. Donc « dinan » ou « dinam ». « Pirmé », pour l'Hermel. « Dou », « d'aule-de-Bretagne ». « Bristau », c'est « brusvilly ». Donc il y a deux villes en Haute-Bretagne qui ont des noms basés un petit peu sur la même construction. C'est « brusvilly », donc « bristau », et « boigervilly », « boigerao ». « Boigerao » ou « boigerao ». Alors, puisque vous aimez vraiment le galop et que vous avez envie de continuer, je vais vous proposer un dialogue. Donc le dialogue va s'afficher sur votre écran. « Comment c'est-tu qu'il y a un nom ? » « Je n'ai un nom, Anna, et je suis sorti de d'où ? » « Et tu, comment c'est-tu que tu as eu ? » « Et ma taue comme a eu ? » « Ah, et de Dieu qui est orineux ? » « Je sais d'être bristau. » Donc ce dialogue va pouvoir être modifié suivant les mots que vous voyez dans les petites cases jaune, bleue ou violette. Et enfin, si vous êtes confiné en famille, je vous propose un autre exercice qui consistera à brandir les portraits que vous voyez s'afficher sur l'écran. Donc vous avez Georges Clonet, Jean-Claude Clonet, Claudia Schiffer et Claudia Choufleur. Vous allez pouvoir brandir ces portraits aux autres membres de la maisonnée et leur poser des questions. Ceux-ci auront pour mission de vous répondre. Vous allez pouvoir donc éprouver diverses formules. Que voici. « Tu es-tu là ? » « Comment c'est-tu qu'il a non ? » « Comment c'est-tu qu'il a non ? » « Est-tu Georges Clonet ? » « Claudia Schiffer, Jean-Claude Clonet ? » « De Dieu ici orine ? » « De Dieu quoi soirine ? » « Est-tu sorti de... » Donc, le nom d'une ville de votre choix. « Or est-tu sorti de... » « Tu es-tu là ? » « Tu es-tu là ? » « Nonna veille ? » « Oui, non... » Nonna est point 디 Sickment, et turtle n'est point sortie de Bazouche. Nonna est point Claudia Schiffer, et cette-là n'est point sortie de Ludia. Alors, une dernière petite précision à ce sujet. Vous pouvez dire sortie pour une femme. Ou sortie. Nonna est point Claudia Schiffer, et cette-là n'est point sortie de Ludia. et cette là n'est pas sortie dans le haut de la Haute-Bretagne notamment du côté de Dinan, dans le Poudouvre on va utiliser beaucoup ces mouillures finales, sorties donc si vous êtes confiné dans le pays de Dinan surtout n'hésitez pas à l'utiliser voilà c'est la fin de cette troisième vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous la partagerez avec vos proches, profitez du confinement pour apprendre la langue romane de Haute-Bretagne